Musique Le problème d'érosion a commencé ici en 1983, après le sommet de la CDAO. C'est mon père, le propriétaire des lieux, Karim Da Silva, qui était là. C'est à lui que revient le mérite d'avoir résisté pendant plus de 20 ans, seul, face à l'avancée de la mer. Déjà à cette époque, il a essayé diverses techniques pour essayer d'empêcher que la mer vienne chercher sa propriété. Mais au bout de 25 ans, il a perdu quand même 1 800 m² de terre avant que le gouvernement de Yaïbouni arrive, signer l'ordonnance, afin que les travaux soient réellement faits. Malheureusement, les choses prennent trop de temps. Musique Musique Avant, la limite de terre était par ici, jusqu'au bout là-bas. Et vous regardez, à l'intérieur, la mer est rentrée à l'intérieur de la terre, jusqu'au bout. Et toute cette zone était une zone où il y avait la terre et des cocotiers qui allaient jusqu'au bout là-bas. C'est énorme la quantité de terre que nous avons perdue en 20 ans. Musique Quand on parle d'érosion côtière, c'est cette dégradation qui se produit au niveau du littoral, donc au niveau de notre côte. Ce phénomène a deux grandes causes que nous classons en causes naturelles et causes anthropiques, c'est-à-dire celles qui sont dues à l'action de l'ordre. Au titre des causes naturelles, il y a par exemple les prédispositions de notre côte, qui est une côte faite de sédiments, de sable, qui ne sont pas résistants au déplacement. Il y a la caractéristique de la force de la roule, qui est une roule incidente, donc avec une certaine obliquité. Ça vient frapper le littoral et donc dans son mouvement, l'eau emporte le sable. Au titre des causes anthropiques, il y a les actions humaines, c'est-à-dire les installations que les hommes sont venus mettre, tels port, maritime, les barrages. Du fait qu'on est venu installer le port de Cotonou à un moment donné, il s'est produit à l'amont de ce port une accumulation de sable et à l'aval, l'eau qui doit repartir dans son mouvement se recharge du sable et donc il se crée une érosion. Et pour jubiler ce phénomène, le gouvernement a initié un projet qu'on a appelé projet de protection de la côte à l'est de l'épi de Siafato, dont je suis le coordonnateur. Il faut préciser qu'au moment où on installait le port de Cotonou, on avait prévu deux ouvrages, deux épis, pour protéger la ville, étant donné que la ville ne s'étendait pas au-delà des installations de l'épi de Siafato en ce moment. Mais avec le temps, la ville s'était tendue, les populations se sont installées et le problème de l'érosion a commencé par toucher de manière drastique les installations riveraines. Le projet vise essentiellement à installer neuf ouvrages. Nous connaissons les moyens techniques qu'il faut déployer pour régler le problème, étant donné que les ouvrages ont été conçus et dimensionnés comme cela se doit. Mais le problème qui se pose à nous en ce moment, c'est un problème de financement. Depuis qu'on a installé l'ouvrage, nous avons gagné cette bande de terre qui est à ma gauche. Est-ce que vous voyez ? Aujourd'hui, nous pouvons estimer à environ 50, 45, 50 mètres ce qui est là. Mais sur d'autres ouvrages, nous avons déjà enregistré une gaine de près de 100 mètres de plage. Ça signifie que nos ouvrages fonctionnent suivant les prévisions conceptuelles et l'expérience mérite d'être répétée pour protéger les autres segments de côte. Depuis une vingtaine d'années, je suis habitant de ce quartier et donc nous avons dû, en tant qu'habitants, nous regrouper en société des frontières de nos intérêts pour suivre l'avancée de la mer parce que nous voyons d'ici, de chez nous, que la mer avançait parce que nous étions à 350 mètres ici, là, du rivage, du bord de la mer. Maintenant, la mer est à 17 mètres. Depuis que les travaux ont été faits, nous avons constaté un arrêt de l'avancée de la mer et même un recul de la mer. Les travaux, il y en a pour plus de 40 milliards, 44 milliards. Mais ils ne sont pas encore terminés. Il faut des travaux confrontatifs pour consolider ce qui est fait. Vous voyez que le phénomène que nous observons à partir d'ici, la mer arrive et retourne avec du sable. Il faudrait qu'elle retourne avec le moins du sable possible. Donc, il faut stabiliser la plage. Donc, ils mettent encore beaucoup de sable. Nous avons projeté qu'il fallait en nombre de 2 milliards de sable à draguer. C'est pourquoi c'est 2 milliards dans la mer pour empêcher la mer de reculer avec le maximum de sable. Donc, il y a ces travaux à terminer. Nous avons assisté aux travaux de récession provisoire des épis. On a constaté que par endroit, il faut encore faire des travaux confrontatifs pour consolider ce qui a été fait et empêcher la mer de rentrer par endroit encore.